Salut à tous, c'est Claude, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, pour une nouvelle vidéo. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour la suite, comme vous avez pu le voir dans le titre, comme vous avez pu le voir sur la miniature, pour la suite de l'Automé Game Visual Novel Idols que j'aime beaucoup. J'ai trop hâte de faire le chapitre 4. On avance doucement, mais on avance sûrement. J'ai trop hâte de faire la suite. J'espère que vous aussi. Sur ce, c'est parti ! Commencez le chapitre 4, retour à la réalité. J'ai mal au cul déjà, honnêtement, j'ai mal à mes fesses déjà. Le chapitre, le titre du chapitre, il annonce un peu la couleur. La rue devant l'immeuble est le lieu de tous les dangers. Il y a encore des fans ou pas, tu crois ? Nous nous apprêtons à quitter le bâtiment ? Je préfère ne pas le savoir. De toute façon, on va filer sans demander notre reste. Allez, salut ! Attends, j'ai quand même envie de savoir si jamais il y en a une qui tente de nous poignarder par derrière. Tu vas nous porter la guigne ? Imagine les gros titres demain, carrément la 2. On aura fait le voyage d'études le plus court du monde. Et les pieds devant en plus. Franchement, je n'ai pas du tout envie de mourir comme ça. Tout de suite dramatisé. Ce ne sont peut-être pas des sasaeng. Après tout, Aniel a dit que la plupart de leurs fans étaient très sympas. Oui, mais le fait qu'elles viennent attendre devant chez eux ne parle pas vraiment à leur faveur, tu vois. Claire me met un coup de coup de pointu dans les côtes. Alors on s'arrache de là avec l'air le plus naturel, s'il te plaît. Il ne faudrait pas attirer l'attention. Claire me prend par la main et m'entraîne hors du hall pour que je marche plus vite. Nous passons à nouveau devant les 3 filles qui font toujours le pied de grue devant l'immeuble. En plus, ils sont 3, je suis morte. Il y a des gens, franchement, ils n'ont que ça à faire de leur vie, c'est incroyable. Je me penche vers Claire et lui chuchote. Je crois qu'ils ont vu les autres rentrer du coup, Ginny et Gia. Vu leur état d'euphorie apparent, ça ne m'étonnerait pas. Les jeunes filles sont en fait en train de regarder les écrans de leur téléphone avec beaucoup d'animation et de grands sourires. Ceci a au moins l'avantage de nous permettre de passer sans qu'elles ne nous remarquent. Malgré tout, nous pressons encore le pas. Deux rues plus loin, 100 personnes qui nous courent après, nous soufflons enfin. C'est pas une vie quand même, c'est ouf. T'imagines, elle doit faire ça tout le temps maintenant. Ça va être trop chiant. Claire s'étire tout en marchant d'un pas guilleret. De mon côté, j'allume avec S le mini ventilateur que Gia m'a gentiment donné. C'était trop mignon, j'ai trop kiffé. L'air frais qui balaie soudain mon visage me fait un bien fou. Il faudra que je remercie Gia, car cet engin, si pratique, me sauve. Claire me jette un petit coup d'œil amusé. Tu pourrais le vendre très cher aux enchères. Il l'a touchée, l'a approchée de son visage. Oh non, je suis morte. Jamais de la vie. C'est précisément pour ces raisons que je le garde jalousement. Et puis si je m'en prive, je risque de me liquéfier sur place, alors non merci. Je laisse passer une ligne d'adolescentes bras dessus, bras dessous, qui prennent presque toute la largeur du trottoir. On va prendre le métro pour aller chez mes parents, sinon on en a pour la soirée. A propos de ce soir, je n'ai pas du tout envie de faire la cuisine. Surtout que ça voudrait dire qu'il faut aller faire les courses avant. On n'irait pas plutôt chercher un truc à bouffer en rentrant chez mes parents ? Je n'ai pas très envie d'aller au resto non plus, je préfère m'affaler sur le canapé. C'est une excellente idée. Ça me va parfaitement. En tout cas à peine arrivée, tu es parfaitement à l'aise à nouveau à Séoul. C'est comme le vélo, ça ne se perd pas. Elle sourit, puis sort son téléphone à la recherche d'un restaurant près de chez nous. Je la suis comme à l'aller en esquivant les passants qui ne regardent pas où ils vont et manquent de me bousculer à chaque pas. J'essaie aussi de ne pas faire attention aux petits regards en coin curieux que ceux qui lèvent la tête nous jettent après nous avoir croisés. Je suis morte de chaud. Je suis totalement vannée. Et moi donc ? Je pense que je pourrais dormir debout là. Heureusement, la clim va nous rafraîchir en moins de deux. Ce sera déjà ça. C'est parti, go tomber malade, let's go ! Claire se laisse somber près de moi sur le canapé du salon avec un gros soupir lasse. Notre sac de victual trône fièrement sur la table basse. Je vais chercher des assiettes. Tu sais quoi ? Je mange direct depuis la barquette, pas la force de me lever. Baladeux ? La flemme remporte le combat ! Ce n'est pas moi qui vais te juger. Parce que je vais faire pareil. La cuisine est trop loin et je suis trop crevée pour ne serait-ce que lever un orteil. Il faudra bien aller se coucher. D'ici là, je serai peut-être un peu moins morte. Pour l'instant, je sens que le contre-coup du vol et les émotions travaillent à me tuer à petit feu. Je regarde d'un ton étonné le petit crochet en plastique que je trouve avec les baguettes en bois à côté des barquettes. Qu'est-ce que cette chose ? C'est pour déchirer le film plastique de la barquette. Elle s'en saisit et l'utilise sans délai pour découvrir les contenants de la nourriture. Quel service ! Ça, en Corée et en France, tu verras, ce n'est pas du tout tout à fait pareil. Ici, le client est vraiment roi et tout est fait pour lui faciliter la vie. Et puis, je crois que la praticité est encore plus raine que le client. C'est vraiment le côté pratique des objets et des meubles qui président, car tout doit être fonctionnel. Du moins, selon la logique coréenne, elle a un petit rire. Puis, s'empare des baguettes en bois donnés avec le repas et attaque son plat de bon appétit. Je fais de même, car ces petits morceaux de poulet frit et ces dés-draps du coréen me mettent en appétit. Ah ! C'est le point culture ! Le poulet frit. Alors, ça ne va pas trop m'intéresser, étant donné que je ne mange pas de viande. Mais bon, on va quand même lire. Le poulet frit est un plat populaire en Corée du Sud, que ce soit sur les échoppes du street food ou dans les restaurants. La différence principale entre le poulet frit coréen et le poulet frit américain réside dans le fait qu'en Corée, le poulet est frit deux fois au lieu d'une seule, ce qui le rend moins gras. Attendez, stop ! Donc, quand tu le frits une fois, c'est plus gras que quand tu le frits deux fois ? Où est la logique ? Le poulet peut être entier, sous forme de cuisse, d'ail. On le mange en plat, en snack, en apéritif, en accompagnement de boissons alcoolisées, surtout la bière. Il est servi nature ou assaisonné de diverses sauces piquantes ou non ? Sauce soja, oh ma vie ! Sauce pimentée, ma vie ! Sauce sucrée, ma vie ! La prochaine fois, on fera carrément livrer plus tôt que d'aller chercher. Ce sera encore plus simple. En plus, il livre normalement dans des boîtes en carton. C'est plus écologique et moins prise de tête pour le trait des déchets. Après quelques minutes de dégustation, Claire s'essuie les lèvres et se tourne à nouveau vers moi. Et sinon, elle me jette un regard plein de connivence. Ouh là là, ça sent la petite question en mode, tu préfères qui ? Tu en as pensé quoi alors ? Deux ? Ne fais pas l'innocente, je te prie. Ça t'a fait quoi de rencontrer les membres de Surstar ? Après les avoir admirés pendant un an depuis ton appartement parisien. Hum, et bien en toute honnêteté, ça m'a fait super plaisir. Ça m'a fait un peu bizarre. Ça m'a fait grave flipper. Mais là, une, ça nous a fait grave plaisir. Bon, après, je ne vais pas te mentir, ça m'a quand même impressionnée. Mais je crois que dans un contexte plus normal, enfin dans un cadre plus privé quoi, c'était moins difficile que ce que j'avais pu penser. C'était un peu surréaliste, mais j'ai vraiment apprécié de les rencontrer. Ils ont l'air gentils aussi tous, et presque normaux. Je mime les guillemets avec les mains. Hum hum, ça t'a fait quoi de revoir Colleen ? Et bien elle a vraiment changé. Ça m'a fait plaisir, mais j'ai l'impression de ne plus le connaître du tout. Quinze ans ou presque sans se voir, ça fait long. J'aime bien, j'aime bien la phrase. J'ai l'impression de ne plus le connaître, et bim, maintenant on sait. Alors, loisirs préférés quand il était petit. Natation, lecture, jeux vidéo, vélo, football. Jouer préféré quand il était petit, ça Gamecube. Matières préférées à l'école quand il était petit, lecture, découverte du monde. Matières détestées à l'école quand il était petit, cours de coréen à l'école de coréenne le samedi. Même si on s'échangeait parfois quelques messages sur internet, genre les fêtes, les anniversaires. Ce n'est quand même pas pareil, je dois réconcilier la nouvelle image de ce colline-ci avec celui de mes souvenirs. Et bon, ça clashe un peu. N'empêche, on a de sacrés dossiers sur lui. Moi, pas tant que ça, toi par contre ? Tant de pouvoir entre mes mains. Comme si tu allais t'en servir. Mais bref, je suis vraiment contente de l'avoir revu. C'était un peu comme avant, la petite troupe au complet, comme quand on était enfant. Bon, il manque encore Valentin, mais quand il viendra me voir, on pourra se faire une réunion de famille. Lui, en tout cas, l'est ravi. Il m'a envoyé un message, je te le lis. Ça m'a fait hyper plaisir de vous voir tout à l'heure, Chloé et toi. J'espère qu'on aura l'occasion de remettre ça dès que j'aurai un moment. Les autres sont très impressionnés par le coréen de Chloé, tu peux lui faire passer le compliment. Nous avions compris, nous avions compris. Je vous revois déjà au concert, de toute façon. Oui, non mais ça va, on nous a déjà fait l'éloge sur notre coréen fabuleux. Le mien pas du tout, mais celui du personnage qu'on incarne. A l'air nickel, je rosis à l'éloge, je manque de m'étrangler. Nous allons rougir. Ça me fait très plaisir que des coréens pursouches comprennent ce que je raconte. Et que les compliments émanent des membres de Soulstar en plus. Pour faire passer mon émotion, j'enfourne un bout de poulet frit dans ma bouche, puis le fait descendre avec une lampée de limonade. On n'a sans doute pas fait dans le diététique pour le premier soir, mais ça me suffit amplement. On aura bien le temps ensuite de visiter plus en détail les bons plans nourriture de Séoul. Et tiens, en parlant de collines, je repense soudain à la petite scène qui s'est déroulée dans l'appartement de Soulstar au moment de choisir les boissons. Ça n'a l'air de rien cette histoire, mais... Ouais, on va. Carrément, mon petit côté curieux veut poser la question, donc nous allons poser la question à Claire. Dis, j'ai remarqué un truc tout à l'heure à l'appart. Images débloquées dans la catégorie bonus. Pourquoi on l'a maintenant cette image ? Je ne comprends pas. Elle est mignonne et c'est colline, mais... Pourquoi on l'a maintenant cette image ? À quel sujet ? C'est tout bête, hein ? Mais c'est bien mon genre de m'attarder sur ce genre de détails. Colline, il fait des allergies alimentaires ou un truc du genre ? Comme il ne pouvait pas boire du simple soda, tout ce qu'il y a de plus banal. Ou bien c'est parce qu'il veut garder la ligne et qu'il y a trop de sucre ? Parce que je ne me rappelle pas que les parents parlaient d'allergie au moment des repas de Noël. Claire redresse la tête et me lance un regard que je ne sais pas trop comment interpréter. Bah... C'est sans doute une histoire avec l'agence. Ils sont hyper stricts sur ce qu'ils mangent et boivent et tout ça. Oui, mais les autres... Claire m'interrompt très vite, avant même que j'ai pu continuer. Elle change complètement de sujet. Oh non, mais non, mais non, mais attendez, moi je n'aime pas quand on fait ça. Genre soit tu me dis que tu n'as pas envie d'en parler, soit tu ne peux pas réagir comme ça et après ça donne plus envie de savoir encore, tu vois. Ils faisaient en tout cas meilleur dans leur appartement que dans le neutre. Et tiens, la réaction de Ginny était spéciale. Quand il nous a vus, on aurait dit qu'il avait vu des monstres. Tu crois qu'il avait peur qu'on soit acquis au juste en plein milieu du salon ? Je n'en ai aucune idée. J'ose espérer qu'il n'y a pas de fan complètement malade qui essaie de rentrer chez eux. Claire s'étire une fois de plus. Dire que demain, c'est fini la rigolade. Haut-sur-Bain ? Alors qu'on vient à peine d'arriver. Mais ne sois pas si dramatique, on doit juste aller à la fac pour assister à une réunion de présentation et d'explication. Tu l'as dit toi-même aux garçons tout à l'heure, on a encore pour une semaine avant que les cours ne démarrent. Oui, mais la transition sera sans doute rude. On voit bien que tu n'as pas fait tes études secondaires en Corée, car ce n'est pas de la tarte l'école ici. Ceci dit, il paraît que c'est moins hardcore à la fac et j'ai quand même hâte de découvrir ça. Tu ne trouves pas ça excitant toi, Chloé ? Si, à fond, ça va être notre nouvel environnement pour l'année à venir. C'est plutôt fou, non ? Il y a deux jours, on était encore en France. Je vais avoir l'occasion de faire de nouvelles rencontres, de me frotter à quelque chose que je ne connais pas du tout. Ça me fait grave envie. Claire me lance un regard un peu bas, les yeux plissés. Est-ce que tu es vraiment humaine ? Pfff ! Si ça se trouve, je vais changer d'avis dès demain soir. Je te taquine, mais j'espère vraiment que ça va te plaire. Après tout, tu attends ça depuis si longtemps. Claire me sourit avec gentillesse. Le verdict de demain, donc. Bon, ce n'est pas le tout, mais là, je suis vraiment claquée pour de bon. Une bonne nuit de sommeil s'impose, en espérant qu'on réussisse à dormir avec ce décalage horaire. Crains plutôt les moustiques. D'ailleurs, on va quand même un peu ranger le salon histoire de ne pas attirer les insectes. Mais ensuite, au dodo, je me redresse en même temps qu'elle, attrape les barquettes vides et me dirige vers la cuisine pour les jeter. Face aux différentes poubelles et aux différents sacs, je me sens perplexe. Claire, qu'est-ce qu'il faut jeter où ? Ah ça, pas sûr que de m'y retrouver non plus, car ça dépend des quartiers. Ah d'accord. On ne trie pas comme en France, on sépare beaucoup plus. Nous faisons de notre mieux pour appliquer le intrigue consciencieux des déchets. Puis je me tourne vers Claire, occupée à former les volets du salon. Bon, eh bien, bonne nuit. La première qui est réveillée vient chercher l'autre. Deux précautions valent mieux qu'une. Bonne nuit. Après un petit tour rapide dans la salle de bain, et après avoir mis mon pyjama, je m'effondre sur mon lit. Je me réfugie sous les draps et me pelotonne sur le côté. Quelle journée quand même ! En l'espace de deux jours, ma vie a complètement changé. J'ai revu mon cousin, j'ai rencontré mes idoles. Demain, je commence ma vie d'étudiante dans une fac coréenne. J'attrape une de mes peluches et la serre contre moi. Malgré la fatigue, j'envoie aussi un petit message à mes parents et à mon frère. Puis complètement érentée, je repose mon téléphone près de mon oreiller. Sans lâcher la peluche, je m'endors après quelques minutes à lutter avec le sommeil, malgré le décalage horaire qui aurait pu me perturber. Ah c'est beau ! J'aime beaucoup le lever du soleil là, c'est trop beau. La lumière de cette illustration, j'aime beaucoup de ce décor, pardon. Malgré tout, je me suis réveillée plusieurs fois durant la nuit. Claire avait raison, un moustique que je ne suis pas parvenu à localiser s'en est pris à moi. J'ouvre donc les yeux avec difficulté lorsque mon alarme se met à sonner à côté de ma tête. Bon, a priori c'est moi qui suis debout la première. Je me redresse, me frotte les paupières, puis me laisse retomber sur mon lit. Ah, je sens une très longue journée en approche, mais pas le choix. Après un gros effort, je parviens à sortir de mon lit. J'inspecte les deux piqûres qui ornent à présent mon bras, soupire et me dirige vers la salle de bain. Une fois ma douche prise, je quitte ma chambre. Il me faudra sans doute un petit moment pour m'habituer aux salles de bain ici. Ça fait bizarre que toute la pièce soit la douche et qu'on mette donc de l'eau partout. Ça se fait aussi pas mal ici, surtout dans les nouveaux bâtiments. Enfin, moi ça ne me choque pas. Plus qu'à réveiller clair maintenant. Il y a les doucement, il y a les franchement. Il y a les franchement. Le petit côté sadique qui ressort. J'ouvre la porte sans douceur. Pas le moment de faire dans la dentelle. Plus vite c'est fait, mieux c'est. Allez debout, hop du nerf ma vieille. Claire grogne, tente de cacher sa tête sous son oreiller, mais je ne la laisse pas faire. Elle finit par se redresser, le visage fatigué en se frottant les yeux. Chloé, sérieux, un peu de pitié. Désolée, mais dans ce genre de cas, il n'y a plus de pitié. Je reprends avec plus de cœur. Je t'attends dans le salon. Elle lâche un soupir tandis que je sors de sa chambre d'un pas de léger. Ah d'accord, la transition, d'accord, elle est d'accord. Wow, je lève un regard impressionné vers le bâtiment principal qui trône au milieu du campus verdoyant. Là, je suis d'accord avec toi. C'est carrément autre chose que notre petite fac en France. Quand je suis arrivée à Paris pour ma L1, je peux bien te l'avouer maintenant, j'ai été hyper déçue de la fac. Ici, c'est hyper moderne. Ça a une classe folle. Le choc, quoi. Bon, je me reprends cependant rapidement, tout en m'éventant encore avec le ventilateur de Gia. Il faut qu'on trouve la salle où se tient la présentation. Et vu la taille de l'endroit, je sens qu'on risque de bien calérer. On demandera à quelqu'un au pire. Et un peu confiance en mon sens de l'orientation ? Bah oui, là, deux, et un peu confiance en nous, là, oh ! Si tu es si sûre de toi, c'est quand même super vaste, et tu n'as jamais mis les pieds ici auparavant. Mais d'accord, je vais te faire confiance, Chloé, en espérant ne pas le regretter. J'avoue, j'ai été grave optimiste. Un quart d'heure plus tard, ma belle assurance s'effrite un peu. En effet, nous sommes toujours en train de chercher notre chemin sur le campus. Je finis par jeter un coup d'œil désolée à Claire. Je crois que je suis bien obligée de reconnaître que tu avais raison tout à l'heure. On aurait mieux fait demander notre chemin. Je ne veux pas t'accabler, ma petite Chloé, mais je crois aussi. Parce que là, il me semble qu'on s'est encore éloigné du cœur névralgique de la fac. On ne croise plus aucun visage qui ne me paraît pas courir. Du coup, ça m'étonnerait qu'on soit là où les étudiants internationaux se rendent. Zut, pardon, ce n'est rien. On s'est un peu promené comme ça. Mais l'heure tourne, alors je vais télécharger une application pour nous guider. Il n'aurait pas pu faire ça plus tôt ? Ou il va falloir se décider à demander notre chemin à quelqu'un ? Oui, faisons ça, demandons. Sans se le faire dire deux fois, Claire court vers le premier courrier en venu. Il a ses épaules en signe d'ignorance. Et ma cousine doit harponner une deuxième personne. Elle revient en triomphant vers moi. Voilà, c'est bon, suis-moi. Elle m'attrape le bras et m'entraîne avec elle au pas de course, sur le chemin que nous venons d'emprunter dans l'autre sens. Je soupire. Ah oui, j'avais vraiment tout faux. Claire a au moins le goût de ne pas m'accabler. Au détour d'une allée, nous manquons de nous heurter à un jeune homme. Les yeux rivés sur son téléphone. Il porte un masque anti-pollution et surtout une casquette à la visière baissée très bas sur son visage. Ce qui doit forcément l'empêcher de voir devant lui. Oh, attention ! À mon petit cri d'avertissement, alors que Claire et moi faisant un pas de côté, le jeune homme lève abrutement la tête. Oh, sympatoche ! Avant qu'il ne la rabaisse presque aussi rapidement, j'ai le temps d'apercevoir ses yeux gris par-dessus le bord de son masque noir. Oh, il est grave stylé ! Il est trop stylé, j'adore ses cheveux gris. Il a les yeux gris aussi trop stylés. Le masque, ça lui va trop bien. Et franchement, sa tenue est grave stylée. Il continue ensuite, ça marche. A pas presser et s'éloigne de nous. Il ne s'est même pas excusé. Ma cousine n'a qu'un sourcil surpris. Excusé d'eux ? Eh bien, nous avoir presque heurté parce qu'il ne faisait pas attention. Ah ça, ne t'offisque surtout pas. Les courrières ne s'excusent pas de ça. Ah d'accord. Pourquoi donc ? C'est un peu impoli, non ? Non, ce n'est juste pas dans la culture. Ça nous semble aussi insignifiant. Ce n'est pas manqué de respect à la personne. Ah bon ? Heureusement que tu me l'as dit. Ne t'en fais pas, tu feras l'expérience de ça quand on prendra le métro en heure de pointe. Elle me tapote anticipativement le dos alors que je jette un coup d'œil par-dessus mon épaule. Je vois le jeune homme de tout à l'heure disparaître derrière le coin d'un chemin bordé d'arbres. Les rayons du soleil font briller quelques mèches de cheveux sous sa casquette à l'arrière de son crâne. Ses cheveux argentés comme ses yeux qui ont croisé les miens tout à l'heure. Je vais m'arrêter nette en plein milieu de l'allée. Qu'est-ce qui te prend, Chloé ? Tu trouves qu'on n'est pas assez en retard avec tous ces détours ? Et c'est quoi ces drôles de tête, les yeux écarquillés et tout ? Elle l'a reconnue, je suis sûre que c'est un mec de l'autre groupe de K-pop. Le mec qu'on vient de croiser, qui a manqué de nous enfoncer dedans. C'est quelqu'un connu, je pense. Hein ? Mais comment tu l'aurais reconnu avec sa casquette enfoncée jusqu'au nez et son masque juste en dessous ? Sa couleur de cheveux est hyper reconnaissable. Et si tu ajoutes celle de ses yeux ? C'est Woojay ? Alors je suis désolée pour les prononciations, attendez, attendez. Hum, Google est mon ami. Woojay, Woojay. Ok, Woojay. Le visuel de 21st June. Claire s'arrête à son tour, des deux pieds en plein milieu de l'allée. C'est vrai que j'avais lu quelque part qu'il suivait aussi des cours dans cette fac. Mais tu es certaine, parce que bon, tu es fatiguée et tu es stressée. Ce serait quand même un sacré hasard de tomber sur ce type ici. Non, non, je t'assure, c'était bien lui, parole de fan. Je ne me tromperais pas sur un truc comme ça. Je l'ai vu tant de fois dans des vidéos. Et puis, ne viens pas me dire qu'il y a dans cette fac de nombreux coréens aux yeux et aux cheveux gris-argent. C'est vrai que là, tu devrais t'empresser de jouer à la loterie, Chloé. Après avoir déjà rencontré un autre membre du groupe à l'art européen, à chaque jour son idole ? Claire rit et reprend sa marche, m'entraînant toujours. Il ne faudrait pas que tout ça me fasse oublier les instructions qu'on m'a données tout à l'heure pour atteindre le bâtiment qu'on cherche. Après un moment de progression silencieuse, ma cousine me jette un petit coup d'œil. Tu ne regrettes pas trop de ne pas lui avoir demandé un autographe ? Non, non. Il est là pour aller en cours ou régler un détail administratif, pas pour se faire harceler. En attendant, nous voici nous aussi arrivés enfin. Allez, c'est parti ! Le début officiel de notre nouvelle vie d'étudiante à Séoul, Claire m'entraîne d'une poignée ferme vers l'entrée du bâtiment. Ah d'accord ! C'est la fin. Je m'attendais à ce qu'il se passe un peu plus de choses. Ce n'est pas mon chapitre préféré, mais j'ai hâte quand même de faire la suite. Je pense que vous en avez pensé dans les commentaires. J'ai hâte de savoir, du coup, d'avoir votre avis. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très vite parce que j'ai trop hâte de faire la suite et de voir comment ça va évoluer avec les membres des différents groupes d'idols. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Il y a tout à l'heure Instagram à l'écran. Il y a tout en barre d'infos. Et voilà. N'hésitez pas à télécharger Idol, vous aussi à jouer à Idol, qui est complètement gratuit. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, pour des prochaines vidéos. Bye ! Sous-titrage ST' 501